Musique Bonjour, derrière moi le superbe pont de Normandie qui enjambe l'estuaire de la Seine. A ses pieds se cache l'une des plus charmantes petites villes de la Côte-Fleurie, Honfleur, que nous partons découvrir aujourd'hui dans Grand Tourisme. Au nord-ouest de la France, la Normandie s'adosse à la Manche. La ville de Honfleur se trouve en bordure de la Basse-Normandie, entre les villes de Caen et de Rouen, et à environ 200 km de Paris. Musique Si l'origine de Honfleur reste mal connue, la ville apparaît dans les écrits au XIe siècle. Port de marchandises vers l'Angleterre, elle devient un bastion défensif pendant la guerre de Cent Ans, et c'est le temps des grands travaux de fortification. Au XVIe siècle, la glorieuse histoire maritime de Honfleur débute avec le départ de grandes expéditions vers le Canada et les Antilles. Les greniers à sel construits avec les pierres des anciens remparts sont aujourd'hui destinés à l'autre grande aventure qui a marqué Honfleur, la peinture. Musique Honfleur est une petite ville, et pourtant, elle a vu naître une liste impressionnante de célébrités, sans compter ses visiteurs illustres. Place Alphonse Allaire, rue Charles Baudelaire, place Éric Satie. Parcourir la ville, c'est un peu feuilleter un grand livre d'histoire. Musique Par les vieilles rues pittores, On arrive au quartier Sainte-Catherine, le quartier des gens de mer, dont la superbe église de bois fut édifiée par les charpentiers de marine. Musique Son clocher original inspira tous les plus grands peintres, dont Claude Monet. Musique Au début du 16e siècle, les marins de Honfleur étaient considérés comme les meilleurs du royaume de France. Et la renommée du port était telle que Rabelais y fit même embarquer Pantagruel. Musique Le vieux bassin de Honfleur a vu mouiller les bateaux des corsaires, des explorateurs et des grands armateurs pendant des centaines d'années. Musique Aujourd'hui, il reste le lieu le plus animé de la ville, même si les nombreux touristes restent à quai sous le charme de ces étonnantes façades. Musique Autour du vieux bassin et au fil des rues, pas moins de 70 galeries de peinture nous rappellent que Honfleur est avant tout la ville des peintres. Une histoire que connaît bien Madame Lelièvre de l'Office du tourisme. Musique Bonjour Madame Lelièvre. Bonjour Nathalie. Alors là nous sommes sur le vieux bassin, c'est ici que tout a commencé ? L'histoire d'amour entre les peintres et Honfleur ? Oui, en fait tout a commencé à la ferme Saint-Simeon, tout à côté des Honfleur. Eugène Boudin est né à Honfleur et c'est lui qui a commencé à peindre ses ciels sur l'estuaire de la Seine avec cette lumière magique qui existe encore bien sûr. Et à sa suite, d'autres peintres comme Monet, Corot sont venus découvrir Honfleur et ce sont eux qui ont créé ce mouvement, dit mouvement impressionniste. Est-ce que d'autres artistes sont venus à Honfleur pour trouver l'inspiration ? Absolument, d'autres artistes sont venus à Honfleur mais aussi d'autres artistes sont nés à Honfleur. Je pense à des musiciens comme Eric Satie ou à des écrivains humoristes comme Alphonse Allais et beaucoup d'autres. Aujourd'hui encore, les peintres, dès qu'il y a un rayon de soleil, viennent découvrir le vieux bassin. Et comment en fait cette activité culturelle, artistique a été ressentie par les habitants de Honfleur ? Ça les a marqués ? Ça les a fait changer ? Oui, beaucoup d'entre eux sont des artistes déjà. Beaucoup d'entre eux vivent la vie des artistes à Honfleur. Et c'est vrai que quelquefois on va préférer offrir un tableau au lieu d'offrir un bouquet de fleurs lorsque l'on va dîner ou déjeuner à l'extérieur parce que les peintres, ça fait partie de la vie de Honfleur. Des peintres que l'on peut découvrir dans le musée Eugène Boudin de Honfleur, une visite incontournable. Lorsque le pont se lève et que le défilé des bateaux commence au départ du vieux bassin, il est difficile de résister à l'appel du large. Honfleur est un port fermé, les bateaux y sont donc toujours à flot. Grâce à l'écluse qui s'ouvre toutes les heures, on peut partir pour une croisière en mer à la découverte de l'estuaire de la Seine ou de la Côte-Fleurie. Les petites vedettes du port mettent le cap sur le pont de Normandie et nous offrent un point de vue impressionnant sur cette superbe construction. Reliant la haute à la basse Normandie, cet ouvrage d'art peut également se visiter à pied si vous n'avez pas le vertige. Combien de temps ont duré les travaux pour construire le pont de Normandie ? Six années. Six années de travail, oui. De 88 à 1995, il est inauguré pour la circulation. Est-ce qu'on a utilisé une technique particulière pour le construire ? Ah oui, dernière technologie, parce que c'est un pont à haut banc. D'où la forme, si vous voulez, en forme d'aide d'avion qui donne une caractéristique spéciale pour les vents qui sont assez forts, assez importants en baie de Seine. Et combien fait-il de longueur ? 2150 mètres de long. Vous trouverez à Honfleur des hôtels dans toutes les gammes de prix, mais attention à l'affluence l'été et les week-ends. En dehors de la ville, la célèbre ferme Saint-Simeon est aujourd'hui un relais château. Et pour rester dans la magie de Honfleur, nous nous sommes rendus à l'Ecrin, un hôtel vraiment pas comme les autres. C'est une maison bourgeoise qui a été rénovée dans les années 70. Voilà. Et nous avons tout fait pour que justement les gens viennent, apprécient, que ça leur change de leur vie quotidienne et qu'ils reviennent surtout. Monsieur Blais, nous sommes là dans le salon de l'hôtel qui a une décoration quand même assez inhabituelle pour un hôtel. Vous avez fait cette décoration vous-même ? Vous avez fait appel à un décorateur ? Non, on n'a pas fait appel à un décorateur. C'est un coup de cœur. Nous l'avons fait nous-mêmes. Tous les objets qui sont présents ici, c'est nous qui les avons choisis parce que nous les aimons. Et nous essayons en plus d'en faire profiter de tous nos clients. Les chambres de cet établissement sont toutes très belles et très spéciales tout de même. Pareil, avec des liens à bagues de taquin. C'est un ensemble. Cet immeuble fait partie de Honfleur en fait. C'est tout un ensemble. C'est Honfleur, c'est le charme d'Honfleur. Et comme partout à Honfleur, la peinture est omniprésente. Honfleur est toujours un port de pêche actif. La gastronomie locale est tout naturellement inspirée des poissons et crustacés ramenés chaque jour par les pêcheurs. Monsieur Germain, ancien restaurateur, nous présente un des plats les plus typiques de Honfleur. Monsieur Germain, vous nous avez préparé une spécialité d'Honfleur qui a une histoire bien particulière, je crois. Ah oui, c'est la matelote en florès, la matelote du pêcheur. Et cette matelote est faite uniquement avec des poissons typiques du pays. C'est-à-dire, c'est du poisson qui ont des arrêtes, qui ont ce petit inconvénient, mais qui ont un goût formidable. C'est-à-dire, vous avez des rougets, vous avez du carlet, vous avez des encornets. Là, j'ai mis des coquilles Saint-Jacques, il y a de la lotte et on fait cuire ça à la matelote. On ferait ce qu'on va voir des bateaux. C'est-à-dire que c'est très simple. Là, je vous ai mis une belle cocotte en cuivre, mais à bord, on a des vieilles cocottes en émaille plus ou moins ébréchées. Alors, on met dans le fond un peu de beurre. Un peu, un peu. Je suis modeste en disant un peu plutôt ce qu'il faut comme beurre. Vous mettez votre oignon que vous avez coupé en lamelles, que vous mettez dedans. Une couche de pomme de terre coupée, pareil, en lamelles. Vous salez et poivrez et ne pas avoir peur de poivrer parce que la matelote demande à être assez relevée. Et après, vous mettez vos trossons de poissons que vous avez coupés. C'est-à-dire, carlettes, macros, pas macros, non macros. Ça donne trop gras, moi, je n'aime pas. Mais des poissons plutôt blancs. Et vous mettez par-dessus votre oignon qui reste. Et un bon verre et demi de cidre, mais du cidre brut, du cidre dur. Et de l'eau pour faire tout ça ? Pas du tout d'eau, du tout, du tout. Il n'y a rien que le verre et demi de cidre dedans. Et du beurre. Dessus, vous remettez encore au moins 150 grammes de beurre. C'est-à-dire que pour une casserole comme ça, il y a plus de 200 grammes de beurre. Mais comment vous faisiez pour le manger ? Vous n'avez pas une cuisine sur le bâtre ? Ah, pour le manger, ça, c'est toute une histoire. Là, vous avez des belles assiettes, mais on ne mange pas le poisson à bord comme ça. Je vais vous faire voir. Vous voyez ici, vous avez du pain brillé. Du pain brillé ? Du pain brillé. Oui, du pain en fleuret, du pain brillé. Spécialité en fleuret. Vous prenez le pain. Vous prenez un morceau de poisson comme ça. Là. Vous l'égouttez quand même. Et vous le posez directement sur votre... Puis vous mettez... Là, c'est une belle cuillère, mais à bord, on a une vieille cuillère en éteint ou en machin. Et vous prenez votre poisson comme ça. Là. Vous mangez le poisson comme ça. Et puis, il faut que ce soit bon. Vous faites ça. Vous trompez dans la sauce. Et voilà comment on mange à bord. L'été est la période la plus ensoleillée pour se rendre à Honfleur, même si l'influence de la mer rend le ciel plus variable. La ville bénéficie toute l'année de fêtes et d'animations. Et le marché du samedi matin est un temps fort à ne pas manquer. Par l'autoroute A13, Honfleur est à 2h de Paris et à 1h30 par le train qui vous emmène jusqu'à Lisieux. Pour tout renseignement, l'office du tourisme de Honfleur est à votre disposition. C'est ce ciel qui aurait certainement inspiré Eugène Boudin que nous nous quittons pour aujourd'hui. Grand tourisme en fleurs, c'est fini. Je largue les amarres et je vous dis à très bientôt sur d'autres horizons. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage ST' 501